Hello à tous, alors je reviens vous donner des nouvelles de cette histoire avec le petit chiot. J'y ai passé une nuit, je vous le dis abominable. Je sais même pas par où commencer. Je suis quand même vraiment très 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 contrarié et loin d'être naïf et con. Voilà, je vais vous expliquer. C'est, non, c'est scandaleux, c'est hallucinant cette histoire. Toute la soirée hier, on a attendu des nouvelles de l'hospitalisation de ce chien qui devait, soi-disant, depuis qu'il partait de Paris, être hospitalisé en urgence et emmené chez le vétérinaire de ses éleveurs en question. Parce que vous comprendrez après qu'il y en a plusieurs, il se les refile, il se les... Bref, c'est pas à moi d'enquêter là-dessus, mais bon, bref. Donc voilà, on a attendu, on a attendu. Le chien, le chiot n'est jamais arrivé, évidemment. Et je pense qu'il n'a jamais été hospitalisé. Vous avez été hyper nombreux hier à me dire de contacter la gendarmerie, la police, tout ça. Forcément, n'ayant pas de nouvelles depuis 21h jusqu'à 1h du matin, au bout d'un moment, faut quand même pas être con pour comprendre que le chiot n'a pas été pris en charge. Enfin bon, j'en savais rien. J'attendais justement. On attendait tous, en fait, des photos, des vidéos, une confirmation, le nom de la clinique, l'heure d'arrivée, enfin voilà. Sauf que quand on avait la clinique, les vétérinaires ont ça au téléphone. Personne n'était au courant, voilà, de ce chien. Donc je pense qu'il n'a donc jamais été, voilà, qu'il n'a jamais été emmené. Qu'il n'a, voilà, mais attendez parce que la suite arrive. Donc n'ayant pas de nouvelles, vers 2h du matin, on a donc contacté la police. Voilà, très précisément à Chartres pour faire un signalement. Et alors là, autant vous dire que je suis tombé sur un policier qui a été odieux. On peut le dire, j'ai enregistré l'appel, donc voilà. Qui a été odieux, qui m'a, alors au départ, expliqué qu'il ne pouvait de toute façon rien faire parce que les urgences ne concernaient que les humains entre minuit et 6h du matin. Et que s'ils devaient intervenir ou je ne sais pas quoi pour un animal, c'était à partir de 6h du matin. Mais que bon, enfin, j'ai senti que le problème n'était absolument pas pris au sérieux. On était extrêmement inquiets. Vous savez aussi à quel point je suis empathique envers les animaux, tout ça. Enfin voilà, j'essaie vraiment de les protéger quand je peux et d'utiliser mes réseaux sociaux pour faire bouger les choses. Donc ça m'a vraiment contraré, ça m'a mis mal. Et je l'ai senti que voilà, il y avait absolument, le policier en question n'en avait un peu rien à foutre. Bref, passé un moment, il me dit, bon écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Mais pourquoi vous m'appelez à ce temps-là ? Pourquoi vous me réveillez ? Au début, je me suis dit, mais je me suis trompé de numéro. Je suis chez un particulier. Enfin, je ne comprenais pas. Donc je ne sais pas, il dormait. Bon, bref. Il était très en colère que je le réveille. Mais voilà, il existe une loi où on peut signaler des cas de maltraitance animale à la police. Ça existe. Et quand un animal est à l'article de la mort, déshydraté depuis 4 jours et qu'on nous dit qu'il va être pris en charge immédiatement et qu'en réalité, à 2h du matin, ça semble ne pas être fait, dans le doute, on signale pour que cet animal soit sauvé. Enfin, je ne sais pas, j'ai tout essayé. Le policier me dit, du coup, à la fin, le policier, à la fin, me dit, « Bon, écoutez, donnez-moi votre nom, donnez-moi votre identité, tout ça. » J'ai dit, « Non, mais attendez, moi, je vous fais un signalement. Ce chien n'est pas à mon nom. Je voulais que je vous donne l'identité des personnes à qui appartient ce chien. » Et en fait, il a commencé à s'énerver et me dire, « Vous ne pouvez pas donner votre identité ? » « Écoutez, ça va être très vite vu. » Et il m'a raccroché au nez. Je suis resté tout con. Je me suis dit, « Non, mais attends, mais je rêve. » Je rêve. L'identité, on allait lui donner. L'identité, justement, des propriétés, c'est-à-dire la famille Pellissard. Mais ce n'est pas mon chien. Voilà, moi, j'ai utilisé mes réseaux comme d'habitude. Et je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs, j'ai fait tout ce raffu. Pour que ce chien soit sauvé, évidemment. Mais parce que, je l'ai déjà vu, d'ailleurs, quand j'ai utilisé mes réseaux avec les pompiers à Annecy, on a pu sauver un animal, le chat. Les réseaux, des fois, c'est horrible. Alors, des fois, ça permet de faire des choses formidables. Donc, bref, je me suis dit, « Non, mais c'est quand même dingue. Le fil, on n'a rien à foutre. » Et suite à ça, en fait, j'ai arrêté mes stories hier. D'ailleurs, je crois que je les ai stoppées au message que j'ai envoyé à l'éleveur en lui disant, « Écoute, c'est très simple. Tu nous envoies une vidéo, une photo, une preuve que l'animal est hospitalisé. Si ça n'est pas fait dans dix minutes, on va prévenir la police. » Bon, chose qui a été faite. Je ne vous cache pas que, franchement, ça fait deux jours, là, vraiment, que cette histoire de chien, c'est épuisant. Certes, ce n'est pas mon chien, mais encore une fois, je suis très sensible à la cause animale. Donc, voilà, je me suis quand même, c'est vrai, beaucoup investi dans cette histoire, non pas pour porter préjudice à Pierre-Paul Jacoucois, mais pour sauver l'animal avant tout. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai absolument pas donné le nom de cet élevage. Alors, aujourd'hui, les propriétaires de cet élevage, tous ces gens qui sont mis en cause, se plaignent des retours négatifs qu'ils ont. Moi, encore une fois, je vous l'ai dit, n'insultez pas les gens. Je ne vous ai jamais encouragé à faire quoi que ce soit. Et puis, surtout, ce qui est quand même à préciser, c'est que cet élevage a insisté lourdement pour que les Pélissards leur fassent de la pub et mentionnent leur compte Instagram. Donc, il y a un moment donné, quand on veut de la publicité, c'est dans le bon côté, mais ça peut aussi être dans le mauvais. Donc, ils ont insisté pour que leur arroba soit crédité. Pas sur mes comptes, mais sur le compte, par exemple, des Pélissards. Donc, oui, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, quand on veut faire parler de soi, qu'on veut que son compte Instagram soit tagué et compagnie, les gens fassent le rapprochement et après, comprennent de qui il s'agit. Encore une fois, je n'appelle vraiment personne au lynchage. Et vous savez que je suis toujours très raisonné là-dessus. Je dénonce des faits, même si je pense quand même qu'il y a vraiment des élevages, et on en entend parler tous les jours, qui font un travail déplorable et c'est scandaleux. Mais jusqu'à présent, si vous voulez, moi, j'ai dénoncé le manque de vigilance, le chiot. Et puis, je vais continuer à vous expliquer ce qui me dérange et où on en est là actuellement, parce que là, c'est gravissime. Donc, c'est quand même hallucinant et ça doit être signalé. De toute façon, même avant que j'en parle, il y a déjà des associations qui m'ont contacté qui sont sur le sujet et pas que sur ce sujet-là, sur plein d'autres élevages ou je ne sais quoi. Enfin bref, donc, j'en ai parlé certes, mais certaines associations n'ont pas attendu non plus. Moi, hier, j'ai été épuisé, franchement. J'ai en plus des gros problèmes personnels en ce moment à régler. Donc, voilà, ça fait beaucoup d'émotions qui ne sont pas évidentes à gérer. J'étais quand même super triste pour ce chien. Je me suis dit, mais c'est sûr qu'il va crever. Moi, je me faisais des scénarios, je me disais, mais évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de faire soigner cet animal ou de le faire opérer. Il coûte plus cher que le prix de vente. Donc, évidemment que je ne sais pas, il va être remplacé comme une lampe Ikea. Tant pis, il n'est pas rentable. Eh bien, hop, on en vendra un autre. Et puis celui-ci, je n'en sais rien. Hier, je n'en savais rien. C'est pour ça que j'attendais, vous voyez ce que je veux dire ? J'attendais d'avoir une photo, une preuve qu'il était pris en charge. Bref. Donc, vous savez quoi ? Voilà, il y a eu ces histoires de police, tout ça. Et puis après, je suis tombé de fatigue. En fait, je suis parti me coucher. Je me suis dit, écoute, je croise les doigts pour ce chien. Je vais attendre. Peut-être que demain, on aura des nouvelles. Aujourd'hui, on en a eu. Aujourd'hui, effectivement, on a eu des nouvelles. Il est donc quasiment 17h30. Toute la matinée, il y a eu du teasing, machin. Le petit cartel va bien. Alors, je ne vois pas comment il peut aller bien, ce chien, sachant qu'il a des corps étrangers à profusion dans l'organisme, qu'il n'a pas été opéré, qu'il est en déshydratation sévère. Enfin, il faut, à Paris, je crois qu'ils ont dit 48 heures d'hospitalisation pour qu'il aille un tout petit peu mieux. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Il va bien, il va bien. En attendant, cet après-midi, toujours pas de vidéos. Bref. L'éleveur a voulu me contacter, tout ça. Je lui ai dit, où est ce chien ? Est-ce qu'on peut avoir des photos, des vidéos ? Réponse toujours très floue, toujours rien. Vraiment, impossible de savoir si ce chien était pris en charge. Plein de messages contradictoires. Il a répondu à certaines personnes, vous m'avez envoyé les captures d'écran, que le chien a été remis hier à l'élevage. Un autre élevage. Alors, je ne comprends pas, il a été emmené hospitalisé ou il a été remis à un élevage. Ensuite, il y a d'autres versions à moi. Il me dit qu'il a été hospitalisé et pris en charge hier directement au retour de Paris. C'est faux, puisque jusqu'à 2h du matin, aucune preuve, rien. À d'autres personnes, justement, il raconte qu'il a été ramené à l'élevage. Enfin, voilà. Et puis alors, on a eu du teasing toute la journée sur... Voilà, nous allons vous donner des nouvelles du petit chien. Donc, je vais vous mettre la vidéo qui vient d'être publiée. Alors, voici la vidéo qui vient d'être mise en ligne sur leur réseau. Je ne vois absolument pas en quoi ce chien est hospitalisé. Il n'est pas perfusé. Il a un pansement violet qui est exactement le même que celui qui lui a été émis hier à Paris. Voilà. Donc, rien n'a changé du tout. Enfin, je suis désolé, il faut arrêter de me prendre pour un imbécile, quoi. À un moment donné, ce chien, on l'a dit et redit. Les spécialistes, les médecins l'ont dit. Il doit être perfusé, hospitalisé. Comment se fait-il qu'il ait encore le même pansement qu'hier ? Alors, j'attends des preuves, mais je trouve quand même ça très étrange. Parce que ce chien, j'ai l'impression qu'il vient d'être amené seulement maintenant chez le vétérinaire. Alors qu'on a quand même dit depuis 24 heures que c'est une urgence vitale. Enfin, même depuis 4 jours, d'ailleurs. Mais surtout dans les dernières 24 heures. J'ai l'impression, je ne sais pas, qu'il vient d'être amené chez un pote véto, sur une table. Voilà. Il n'y a pas d'hospitalisation. Il n'y a pas de perfusion. Il n'y a rien. Il y a le même pansement qu'hier. Et je suis désolé, je ne vois pas un chien qui va super mieux. Contrairement à ce qui a été dit. Je ne vois pas un chien qui s'alimente, qui boit, qui court, qui marche. Donc, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Du coup, là, autant vous dire que, oui, c'est vraiment en train de faire un vrai bordel. Parce qu'encore une fois, il s'agit d'un être vivant. On ne fait pas n'importe quoi qu'un être vivant. Un être vivant n'est absolument pas une chaise Ikea ou un objet qu'on remplace quand il est défaillant. Même si on fait du fric avec. Non. Voilà. Plus que jamais, d'ailleurs, ça me pousse à me dire que les élevages, je crois que je l'ai blacklisté. C'est dommage parce que ça met tout le monde dans le même sac alors qu'il y a des gens qui sont raisonnés, raisonnables, qui aiment leurs animaux, qui font les choses bien et qui participent aussi à faire perdurer certaines races, à s'en occuper, qui les aiment, tout ça. Mais en fait, il y a tellement de dérives et tout qu'on en vient à mettre tout le monde dans le même sac et ses dérives parce que ça fait du tort aux gens sérieux. Mais j'en viens à me dire vraiment, de toute façon, sur le principe même, c'est vrai, de faire reproduire ces animaux pour les vendre, c'est en quelque sorte un genre de trafic. Je suis désolé. Faire du fric, du fric, du fric, se faire reproduire à outrance pour vendre des animaux. Enfin bon, bref. Donc là, je suis hyper refroidi par ces histoires d'élevage. J'ai des gens autour de moi qui ont eu des animaux dans des élevages, tout ça, qui ont eu aussi ce même genre de problème. La fille de Pollux, comme je vous le disais, elle a eu ce genre de problème aussi. Le chien a failli mourir, déshydratation, ça a été un enfer. D'ailleurs, elle regarde toutes les stories, elle me dit j'ai l'impression de revivre l'enfer que j'ai vécu. Il y a tellement, tellement d'endroits où il se passe des problèmes. Enfin, c'est terrible. Donc voilà, là, les pédistards sont en train de péter un plomb parce que, pareil, je pense qu'ils sont un peu trop gentils et qu'au bout d'un moment, ils se laissent aussi pas mal un peu berner par certaines personnes de ces élevages et tout, qui leur disent si, puis ils sont contraints, puis machin. Mais je pense qu'elles sont vraiment en train de se rendre compte, puisque là, clairement, tout comme moi, en fait, en voyant la vidéo, ils viennent de se rendre compte que non, le chien, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Non, il n'est pas pris en charge depuis hier. Enfin, là, la vidéo, ça ne prouve absolument rien. Et non, il ne va pas mieux. Et rien n'a changé depuis hier. Et donc voilà. Donc là, je crois que, pour le coup, ils vont vraiment, vraiment faire un scandale. Voilà. En vrai, c'est leur chien. Moi, je vais, pour le coup, les laisser reprendre la main là-dessus. Et en plus, je vais bientôt devoir partir à l'étranger. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir suivre ce dossier jusqu'au bout. Voilà. Là, mais là, ils sont vraiment en train de péter les plombs. C'est absolument hallucinant. Tout est son contraire. C'est très contradictoire. Qu'on ne vienne pas nous parler de harcèlement ou je ne sais quoi. Parce qu'encore une fois, moi, je suis le premier à vous dire, n'insultez pas les gens. Essayons de sauver ce chien. J'ai proposé de récupérer ce chien. Des gens d'entre vous ont proposé même de payer les frais vétos si les éleveurs ne pouvaient pas s'en occuper s'ils ne voulaient pas le sauver. Enfin, j'en sais pas. On a mis des ressources. J'ai utilisé les réseaux sociaux pour sauver cet animal. À aucun moment, je n'ai dit, allez les insulter. J'ai caché le nom. Je n'ai jamais donné le nom de cet élevage. Bon, ils ont tellement voulu de publicité. Ils ont tellement voulu être crédités sur les stories de la famille Pélissard qui a adopté ce chien. Qu'effectivement, oui, tout le monde est remonté à eux. Mais à un moment donné, comme je le disais, tu veux de la pub ? Bah, t'en as. Et en fait, c'était peut-être à toi, en tant qu'éleveur, de te dire, oula, j'ai intérêt de faire les choses bien. Tout le temps, d'ailleurs, pas que là, mais j'ai intérêt à faire les choses bien. Parce que là, attention, il va y avoir un coup de projecteur sur mon élevage, tout ça. Je ne comprends même pas comment tout ça a pu avoir lieu, en fait. Je ne comprends même pas. Encore une fois, on est tous d'accord pour dire que c'est compliqué de toujours surveiller ces animaux, même si à ma mère, perso, ça n'arrive jamais. Elle voit tout, elle est capable de déceler en quelques minutes un changement de comportement chez ces animaux. Mais bref, on peut éventuellement penser que si un chien, un jour, avale une connerie ou quelque chose, effectivement, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Moi, ce qui, en revanche, et ce que j'ai commencé à dénoncer et condamner, c'est que cet animal n'a pas été observé. Je veux dire, quand c'est ton métier et que tu es un élevage ou je ne sais quoi, peu importe qu'il ait été chez Pierre-Paul-Jacques, ton chien, parce qu'apparemment, il y a des histoires de je le refile, tu me le refiles, ça va de baraque en baraque, enfin, je n'ai rien compris. Je suis désolé, tu observes. C'est ton métier. C'est quelque chose que tu fais au quotidien. Tu observes tes animaux. Voilà. Moi, tout ce que je constate, et je vais vous pointer du doigt ce qui, vraiment, pour moi, m'a alarmé. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est un métier. Dans cet élevage, on ne pas se rendre compte que son animal est déshydraté depuis 48 heures. C'est quand même très étrange. Apparemment, d'après ce qu'Amandine m'a dit, la mer, introuvable, la mer, elle n'était pas visible, donc se vraie beaucoup trop tôt. Je crois qu'il y a des délais légaux. Là, on est sur 8 semaines. A priori, je ne sais plus, c'est beaucoup trop tôt. La mer, pas là. Donc, l'animal, dans tous les cas, voilà. Apparemment, quand ils ont récupéré cet animal, il était comme dans un sous-sol, enfin, je ne sais pas trop, sans la mer tout seul. Il faisait assez froid, tout ça. Bon, qu'est-ce que le chien foutait là comme ça, tout seul ? Bon, avec un autre. Bref. Il était déjà beaucoup plus petit que l'autre chien à ses côtés, qui est pourtant une femelle, qui faisait, franchement, je pense, le double du gabarit, quasiment. Tout ça, c'est très étrange. Donc ça, c'est vraiment le premier problème, moi, que j'ai pointé du doigt. J'étais loin d'imaginer qu'il allait y avoir des problèmes bien pires par la suite. Pour moi, déjà, c'était quand même super problématique quand c'est ton métier, que tu manques de vigilance à ce point, que tu ne sois pas capable d'observer que ton animal va mal. En plus, tu fais du fric avec, tu veux le vendre, je ne sais pas, donne-le en bonne santé. Je ne sais pas, c'est bizarre, parce que des vaccins, non, ça ne met pas des chiens chaos et amorphes comme ça, à ce point. Enfin, il faut arrêter le délire. Non, non. Il y avait forcément quelque chose. Et c'est de la responsabilité de la personne qui vend cet animal ou qui l'a à sa charge. Je suis désolé. Mais de se rendre compte que ça ne va pas. Le pire, donc, arrive. C'est vraiment ce qui m'a fait péter un pont, moi, hier. Le premier vétérinaire était intervenu il y a 48 heures à l'hôtel et a dit, voilà, le chien va mieux. On l'a réhydraté. On lui a fait une prise de sang. Ça devrait aller. Mais à ce moment-là, personne ne savait qu'il y avait encore plein de corps étrangers à l'intérieur du corps du chien qu'il avait avalé, ce qui provoque la déshydratation et compagnie. Bref. Donc, du coup, le lendemain, ça n'allait pas mieux. Les pélissards sont donc partis d'urgence dans une clinique à Paris ouverte le dimanche. C'est là que le bilan a été assez catastrophique. Il y a eu tout un tas d'examens. Il a fallu envisager l'opération. Tout ça, il a été perfusé. Et puis là, l'éleveur a voulu récupérer le chien. Bon, les pélissards ne savaient plus trop quoi faire. Ça faisait quand même énormément de dépenses, tout ça. Ils avaient retardé leur retour dans le sud. Les enfants les attendent, tout ça. Ils se sont dit, mais on ne peut pas transporter ce chien dans le sud, dans cet état-là. Il va mourir. Et en même temps, on ne peut pas rester pendant un mois comme ça à Paris parce qu'il faut qu'on rentre pour les enfants. Donc, ils ont accepté du coup la bonne parole, la bonne foi de l'éleveur qui leur a dit « J'ai un super véto, on va s'en occuper. » Voilà, on va vraiment s'en occuper. Et voilà, donc les pélissards ont accepté de rendre le chien à cet éleveur en pensant que vraiment, ils allaient, ou ils allaient, je ne sais pas combien ils sont ces éleveurs, parce que je vous expliquerai après, ils se renvoient tous la balle, ils allaient l'emmener d'urgence chez un vétérinaire. Et en fait, ça n'a pas eu lieu, puisque vous avez suivi la story hier jusqu'à 2h du matin. On avait beau appeler, relancer, demander des nouvelles, des photos, lors d'arrivée à la clinique, appeler les cliniques, tout ça, aucune nouvelle du chien. Et c'est là où j'ai vraiment pété les plombs, et c'est ce que je dénonce. Autant quand son animal bouffe un truc par inadvertance, on peut ne pas s'en rendre compte au début, pas pendant deux jours. Mais alors là, autant un animal critique dans cet état-là ne pas l'emmener d'urgence chez un véto, ça s'apparente à de la maltraitance animale. Surtout quand le pronostic vital est engagé. Donc c'est lunaire, c'est hallucinant, c'est absolument hallucinant. Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc vous avez vu l'état du chien là. On ne sait toujours pas s'il va être hospitalisé, s'il a été pris en charge ou quoi. De toute façon, des assos sont dessus. Je pense que tout le monde, ça a fait un vrai bordel. Les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça des fois, à dénoncer des choses qui ne vont pas, à dénoncer des comportements problématiques, et surtout à sauver des vies. Parce que c'est une vie, ce chien. Donc je suis désolé, il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Les pseudo-vidéos du chien va mieux. Non, on attendait des photos et des vidéos du chien hospitalisé depuis hier. En vrai, il doit être hospitalisé déjà depuis quatre jours. Il aurait dû se rendre compte depuis le départ. Mais bon, bref. Là, il faut arrêter. Il faut arrêter la vidéo qui a été diffusée. Ça ne prouve absolument pas que le chien va mieux ni l'hospitaliser. Bizarrement, on attend des documents, des comptes rendus, d'hospitalisation. C'est toujours, oui, oui, on va vous les envoyer, vous les envoyer. J'espère que ça ne va pas être des faux documents ou je ne sais pas quoi. Parce que ça met beaucoup de temps à arriver, ces comptes rendus. Enfin, tout est très étrange, vraiment. Un vrai sujet, un vrai problème. Et voilà, il faut le dénoncer. Encore une fois, j'utilise aussi mes réseaux sociaux pour ça. Parce qu'il y a un vrai problème de trafic de chiens. Et c'est plein d'élevages partout. Et d'ailleurs, c'est réprimandé par la loi et c'est considéré de la même manière qu'on considère, je ne sais pas, le trafic de stupéfiants, le trafic de je ne sais pas quoi. Il y a aussi le trafic de chiens. Et dans cette région en plus, particulièrement, j'avais une asso qui me racontait qu'ils ont déjà fait fermer des élevages et compagnie dans cette région, pour ne pas dire dans cette ville, où les chiens sont vendus beaucoup trop tôt, ne sont pas encore totalement sevrés, sont en dessous du poids qu'il faudrait. Bizarrement, le chien a été vendu à 8 semaines, c'est beaucoup trop tôt et pas sevré. Et surtout, bien en dessous du poids. Parce que quand ils l'ont récupéré, il y a une femelle. Lui, c'est un mâle. Il y a une femelle à côté qui pèse beaucoup plus, qui est beaucoup plus mastoc, alors que c'est un mâle. Il est bien en dessous du poids. Donc en fait, on retrouve tout. Elle m'explique aussi l'asso qu'il y a carrément des vétos qui sont neige avec certains élevages. C'est un vrai bordel. Moi, voilà, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon truc. Pour le coup, il y a des gens qui sont les assos, tout ça, qui sont dessus depuis des semaines et des mois qui n'ont pas attendu que j'en parle. Mais là, ça a touché des gens que je connais. Donc forcément, c'est sûr que j'en ai parlé. Mais c'est lunaire ce qui se passe. J'aurais aimé vous donner des nouvelles positives sur ce chien, mais je n'en ai pas eu. J'attendais vraiment de pouvoir revenir vers vous avec des vrais faits, des vraies choses. Et force est de constater qu'en fait, à part être encore mené en bateau depuis de nombreuses jours, heures, il n'y a rien qui a évolué. Il n'y a aucun compte rendu d'hospitalisme. Bref, tout est très long. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas. J'espère vraiment que ce chien va être sauvé. Je suis quand même content de voir qu'il est encore en vie, en espérant que la vidéo date vraiment de là. J'espère que vraiment, il va être pris à temps. Pour qu'on a fait aussi tout ce bordel sur les réseaux sociaux, tout ça aussi, pour mettre aussi un petit peu la pression pour que ce chien soit sauvé. Parce que je sais qu'il y a des gens qui, peut-être, se seraient dit que ça coûte trop cher de le sauver. Il ne nous rapportera pas. On s'en fout, on le laisse crever. Moi, j'ai vraiment voulu utiliser mes réseaux et encore ma notoriété. C'est vrai, à des fins utiles, pour mettre quand même un sas de pression, finalement, sans harcèlement, juste une pression pour qu'on soit obligé de s'occuper de cet animal. Voilà. Donc je le redis. S'il faut que je récupère cet animal qui n'a pas les moyens, des soins ou quoi, je le ferai. Mais pour l'instant, je suis désolé, c'est le flou total. Rien n'a été communiqué. Rien n'a été... Tout est flou. C'est pas normal. Voilà, vraiment, c'est une sale histoire. Encore une fois, je vous le redis, je ne vous incite absolument pas à aller insulter les gens, tout ça. Maintenant, ils ont fait le choix de s'exposer sur les réseaux sociaux. Ces éleveurs, ils ont demandé à être crédités dans les stories de Pierre-Paul-Jacques. Bon, bref. Bah oui, il y a des gens qui... Ça remonte à eux. Mais moi, je n'ai jamais cité le nom de cet élevage. On n'est absolument pas sûr et la promotion. Voilà. Il y a tellement d'animaux, en plus, c'est vrai, à sauver dans des... Pas dans des élevages, justement, dans des... Comment on appelle ça ? Dans des refuges. La SPA, tout ça. Il y a tellement d'animaux qui demandent à être aimés que c'est vrai qu'on s'est fait vraiment se poser des questions sur le fait de participer à ce commerce de vie. Ce sont des vies. Et voilà. Mais c'est quand même une sale histoire et ça m'a quand même pas mal impacté. Vraiment. J'ai eu beaucoup de peine pour ce chien. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Je l'espère de tout cœur. Je ne sais pas si j'arriverai à vous donner des nouvelles parce que maintenant, ce chien, voilà, il est entre leurs mains. J'espère qu'ils nous montreront que ce chien va mieux. Mais pour l'instant, non, ça ne va pas mieux. Et selon moi, il y a vraiment un défaut d'assistance. Il y a vraiment eu un défaut d'observation, de vigilance. Maintenant, il y a un défaut d'assistance, un défaut de prise en charge rapide. On a été menés tous et toutes en bateau. Il faut bien le dire. Tout le monde a été mené en bateau. Il y a eu du mensonge de A à Z. Ça n'est pas normal. Et j'espère vraiment qu'il n'y aurait ni suppositive, même si je pense que ce chien aura malheureusement des séquelles à vie d'un point de vue digestif. Parce qu'avec tout ce qu'il a ingurgité, tout ce qui n'a toujours pas été extrait et compagnie. Voilà, la vérité, elle l'a bien dit hier. Il faut une opération d'urgence pour enlever les corps étrangers. Sinon, ça va être irréversible. Ça peut même perforer les organes. Là, on nous sort une vidéo où le chien a le même pansement qu'hier. Il n'est pas du tout hospitalisé. Et on n'a pas enlevé les corps étrangers. En fait, ils attendent quoi ? Enfin, je ne comprends pas. Il est hyper nombreux aussi à m'envoyer des photos d'oreilles de chiens coupés. Alors, je ne savais même pas qu'on pouvait couper les oreilles de son chien pour des raisons esthétiques. Vraiment, l'être humain me fera toujours halluciner. Il y a une influenceuse qui a fait ça, d'ailleurs, je crois, avec cette race-là ou je ne sais plus. Il y a quelques jours, ça a fait un bad buzz, un scandale. Vous m'avez envoyé plein de photos que certains animaux de cet élevage, je ne sais pas quoi, on les aurait coupés. Je ne sais pas que je n'ai même pas pris le temps d'aller analyser ou quoi. Parce qu'en fait, moi, vraiment, ma priorité, c'était de sauver ce chien. Mais maintenant, je pense que oui, ça relance le débat, le fait que j'en ai parlé. Et je pense que le débat est nécessaire et que vraiment, ces élevages, il va vraiment falloir que ça soit beaucoup plus encadré. Les oreilles de chiens coupés, ça, c'est une aberration. Je ne sais pas s'il existe une loi, si c'est légal ou non, mais peu importe. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, il y a encore tellement de choses à faire. Et ce n'est pas plus mal que le débat soit remis sur le devant de la scène. Moi, quand j'entends que les mecs en question, parce que je ne vous ai pas expliqué, donc à chaque fois, tout le monde se renvoie la balle. Donc, l'éleveur, qui pourtant empochait le fric, dit qu'en fait, le chien était chez un pote à lui. Puis le pote à lui remet la faute sur l'éleveur. Enfin, il y a tout le temps un problème. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font, pourquoi ce chien est trimballé à droite, à gauche ou je ne sais quoi. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde se renvoie la balle. Puis même, il y a des comportements qui sont lunaires. Hier, il y a quand même la meuf de chez Plucky, là, on me racontait, qui était là en mode « Ah, mais j'aurais bien voulu rencontrer Jérôme Star et faire une photo avec lui ». Mais attends, tu crois vraiment que je vais venir faire une photo et te rencontrer alors qu'il y a un chien qui est entre la vie et la mort et que j'ai que ça à foutre ? Non, mais franchement, déjà, pourquoi tu penses à ça encore ? Et je crois qu'après, il était sorti un truc du genre « Ah, bah, dommage qu'on ne puisse pas venir manger au restaurant ce soir avec vous, dommage qu'il y ait le chien ». Le chien est juste à l'article de la mort. C'est pareil, il y a encore d'autres chats à fouetter que de venir manger au restaurant pour rencontrer Jérôme Star. Enfin, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Vraiment, je n'ai plus les mots, en fait, de toutes les aberrations, de toutes les contradictions, de tout ce que j'ai vu, tout ce à quoi j'ai assisté. C'est pour ça qu'après venir entendre dire qu'ils se font lyncher sur les réseaux ou quoi, jamais personne n'a demandé d'aller les lyncher. Moi, je n'ai jamais donné le nom. Ils ont voulu qu'on leur fasse de la pub et qu'on mette leur arrobase. Moi, je ne l'ai pas mis, mais il a été mis sur les stories des Pélissards. Il y a un moment donné, tu veux communiquer. Si tu fais les choses mal, oui, ça te retombe dessus. Enfin, c'est logique. Voilà, encore une fois, moi, je n'incite absolument personne à aller insulter lyncher ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est que ce chien soit sauvé. Montrez-nous que ce chien sera sauvé et on sera les premiers tous, je pense, à venir le dire et à dire merci. Ce chien est sauvé. Ce chien est en vie. Mais pour l'instant, on ne peut pas le dire parce que ce chien n'a même pas été pris en charge à temps. Donc voilà, je vais rester attentif à ce qui se passera dans les prochaines heures, les prochains jours. Je ne sais pas quel document va être pondu 100 ans après la guerre et quand cet animal va enfin être hospitalisé. Mais en tout cas, non, non, mais c'est une aberration. Donc, je vais suivre ça dans les prochains jours. Et puis, on verra. On verra. Je n'espère pas dans les prochains jours, dans les prochaines heures quand même. J'espère être au courant. Et en fait, je n'ai rien de plus à vous dire. En fait, je n'ai même pas de nouvelles à vous donner à part cette vidéo qui a été publiée par eux et qui est alarmante quand même. Je suis désolé. Voilà, c'est terrible. Non, non, vraiment, moi, ça m'a impacté. Ça m'a impacté et c'est dans mon devoir. Voilà, j'ai une visibilité. J'ai le pouvoir de pouvoir prendre la parole sur des sujets qui me tiennent à cœur. Pas sur tous parce que malheureusement, je ne peux pas être le défenseur de toutes les causes tout le temps. Voilà, j'ai aussi une vie et des problèmes à côté. Mais là, j'ai été confronté à ça directement. Donc, voilà, moi, c'est vrai que ça m'a impacté, comme je vous disais. Je suis le premier surpris parce que ce n'est pas mon chien. Mais en même temps, il n'y a pas besoin que ce soit mon chien pour que je sois, c'est vrai, ému du sort d'un petit animal. Donc, j'ai pris les choses vraiment à cœur, c'est sûr, parce que ça m'a semblé être anormal, être une injustice. Et puis au début, ce qui était un partage pour aussi avoir de vos conseils, tout ça, comment aider ce petit chien qui n'était pas bien. L'histoire a fait que gonfler, gonfler, gonfler jusqu'à hier où ça a été l'apothéose. Où là, non, j'ai littéralement pété un plomb et j'ai rendu public le fait qu'il n'était toujours pas pris en charge. Voilà, les réseaux sociaux, franchement, ça m'a apporté beaucoup de merde dans ma vie. Mais ça m'a aussi permis des fois, franchement, je vous dis, c'est vrai, ça m'a permis de faire des belles actions, des belles choses. Donc, voilà, si ça peut aider, encore une fois, ça aide. Je renouvelle mes demandes, que ce soit un message privé avec les personnes concernées, que ce soit là sur les réseaux. Je renouvelle les demandes. Nous voulons la confirmation que ce chien est hospitalisé, qu'il est pris en charge. C'est absolument scandaleux que ça prenne autant de temps, qu'il ait été trimbalé en bagnole à gauche, à droite. C'est même les pélissards qui ont dû donner des couvertures et compagnie s'il n'y avait rien pour le transporter. Non, mais enfin, c'est se demander vraiment si c'est leur métier. Parce que, voilà, c'est même eux qui ont dû fournir des trucs de l'hôtel là où je ne sais pas quoi. Et puis, il a été trimbalé jusqu'à je ne sais pas quand. Voilà, enfin, moi, ça me sidère, ça me sidère. Cette histoire est absolument lunaire, vraiment. Et ce que je ne comprends pas, c'est la contradiction. Mais je pense vraiment qu'il ne faut pas être naïf. Enfin, je pense, j'espère me tromper, mais que c'est du mytho. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je me demande même comment les vétérinaires à Paris, là, ont pu autoriser ce chien à être trimbalé en bagnole à deux heures de route pour aller chez un autre vétérinaire. Je ne comprends pas comment, vu l'État, on a autorisé ce chien à être déshospitalisé pour être hospitalisé. Parce que le chien est quand même parti avec la perfusion branchée, apparemment. Donc ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les vétérinaires ont pu, parce que d'après leur bilan et tout ce qu'ils disaient, c'était quand même assez, très inquiétant. Pas assez, très inquiétant. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. En fait, il y a des zones d'ombre sur tout. Je vous jure. Peut-être qu'effectivement, les vétérinaires, ça ne coûte plus cher à Paris un dimanche. En fait, c'est la vie d'un animal. C'est comme ça. On ne récupère pas le chien à l'article de la mort pour le trimbaler chez des potes vétou chez Chépaquis à deux heures de route. Pour ne même pas l'emmener, d'ailleurs, apparemment. Donc, ce n'est pas des stories très joyeuses. J'espère que la suite le sera un peu plus et que ce chien va aller bien, va s'en sortir, qu'il va pouvoir vivre sa vie et qu'il n'y aura pas encore trop de temps qui s'écoulera avant qu'il soit vraiment sorti d'affaires. Bon, habitué, je vous fais rire les puces. Je suis habitué à du contenu pour vous faire rire. Rassurez-vous, le positif arrive aussi. Je pars au Japon dans deux jours, donc je vais vous faire voyager tout ça. On va être à fond. Mais c'est vrai que ça m'a mal impacté. Depuis deux jours, je vous parle beaucoup de ça, mais parce que merde, on ne peut pas laisser faire. Deux heures du matin, petite mise à jour. Apparemment, le petit chiot a été pris en charge. Mieux vaut très tard que jamais. Après, encore une fois, c'est une photo. Je ne sais pas trop de quand elle date, ce qu'elle veut dire. Ça ne change rien au débat, de toute façon, que je soulève depuis maintenant plusieurs jours. Et voilà, la prise en charge a été vraiment beaucoup trop tardive. On ne revient pas sur le sujet, mais voilà. Et c'est juste hallucinant. Mais effectivement, on vient de m'envoyer que ce chien avait été enfin a priori perfusé. Mais comme je vous dis, je ne sais pas de quand ça date tout ça. Un document médical a été publié sur leur compte, tout ça. Un compte rendu, entre guillemets, vétérinaire. Mais il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien. Je n'ai rien vu. Donc bon, tout ça, ça reste là. J'espère vraiment que ce petit chien va s'en sortir encore une fois. Donc on voit quand même que sur cette vidéo, il y a encore des corps étrangers. Après, je ne m'y connais pas à fond sur cette radio. Pardon, je ne m'y connais pas à fond sur les comment dire, les comment analyser des radios, tout ça. Mais bon, voilà. Donc je vous tiens en toute transparence au courant. C'est les derniers éléments qu'on m'a envoyé, dont je dispose. J'espère juste, voilà, dans quelques jours, voir des vidéos de cet animal sauvé qui va mieux. On croise vraiment les doigts. Je suis quand même un peu rassuré de me dire qu'il n'est pas mort. J'espère que ça ne va pas être le cas. qu'il ne va pas succomber de tout ça. Et voilà, il me fait beaucoup de peine, ce petit chien. Franchement, il est choupi, même si je vous le dis, je déteste cette race. Je trouve ça horrible. Mais vraiment, quand ils sont grands, j'aime tous les animaux. Mais on va dire, esthétiquement, je n'aime pas du tout. Je trouve vraiment ça au secours. On dirait des mecs qui vont à la salle. Ils sont hyper... Mais en tout cas, il me fait beaucoup de peine. Il est tellement mignon, bébé, comme ça, que ça me touche à fond. Je le vois tout affaibli. Et puis bichette, enfin, bref. Voilà les puces. Donc, c'est tout. Polix ! Bonjour tout le monde, je suis en cuisine. Oui, tu viens me remonter le moral. Enfin, t'en as bien besoin aussi, fû. Oui, moi aussi, j'en ai besoin. Parce que, bon, sans rentrer dans les détails, alors, hormis l'histoire du chien, mais nous avons vécu, toi et moi, des choses vraiment pas cool ces derniers jours. Non, mais c'est vrai. C'est pas drôle. Non, mais moi, c'est... Problème personnel. Ah, ben moi, c'est terrible. Bon, bref, je suis habitué. Donc, voilà, nous avons vécu des choses terribles. Donc, là, changement... C'est terrible, non, on n'abuse pas. Non, ben si, si. Ben si. Non, pas moi. Non, mais moi, oui. C'est... Enfin, bref, je n'ai plus les mots, mais je crois que... Tellement habitué à vivre des choses dans cette vie, voilà, que je passe au-dessus maintenant. Mais bon, j'avais besoin de me changer les idées. Donc, moi, je suis venue et ça me fait beaucoup de bien hier. Je voulais cuisiner avec toi, mais... Non, je vais cuisiner. Ça ne viendrait qu'à moi, je te jure, j'irais me coucher sans bouffer. T'inquiète pas. Bref. Moi, je ne bouffe pas trop tellement en ce moment. Donc, voilà, donc, Ponyine est là pour papoter, rigoler, j'espère. Et puis, raconter nos parcours de vie. Ce qui nous arrive à l'un et l'autre. Ah, non, mais... Bon, ça y est, les petits plats sont prêts. Mais qu'est-ce que tu assures ? Tu as fait ça en un temps record ? Ben oui, je suis bien gentille de venir faire la cuisse. Oui, ben, t'aimes bien, t'es nourrie. T'es nourrie à l'œil. Mais voilà, donc, on va se régaler. On va manger notre petit plat et papoter. Tu as été d'une efficacité, hein. J'ai apporté ça. Oh là là ! On va quand même dire... Et puis, elle fait le ménage. On va dire la vérité. Quoi ? T'es trompée de sorte de nouille. Oui, je t'ai donné les mauvaises pattes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça doit être bon avec aussi. Puis, elle fait le ménage. Enfin, elle est bonne à marier, hein. Oh non, merci. Non, mais c'est incroyable. Non, non, c'est incroyable. Et 1h31 et tu es toujours là, Fufu. On débriefe. Ah ben, tu m'étonnes. On débriefe sur notre vie. Ah ben, oui, Jean. Je dois avoir une peau. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, j'ai ramené mes... C'est pas les miennes, hein, parce que je les ai renvoyées, c'était de la vraie merde. Non, non, c'est à moi. Ah ben, qu'est-ce que t'es organisée ? Je les avais amenées pendant... Je les avais amenées pendant le confinement. Ça me fait vraiment plaisir. Bah oui. Bon, ma Pollux vient de partir. Ça m'a fait vachement du bien qu'elle soit là, parce que je vous cache pas que ces derniers jours ont été hyper éprouvants. J'ai eu des soucis personnels pas évidents. Je lutte pour pas pleurer, mais voilà. La vie n'est pas toujours très simple. Et en plus, c'est vrai que ça m'a vraiment épuisé, ces histoires avec ce show. Ça a rajouté dans les problèmes que je pouvais avoir et vivre. Une... Comment dire ? C'est vrai, hein. Un facteur inquiétude, stress, tristesse. Et voilà, donc du coup, je me sentais pas de rester seul ce soir. Donc, voilà. Du coup, elle est venue. Voilà. Ne vous inquiétez pas, le GG ira très vite mieux. Vous le connaissez. Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça dans la vie. Mais des fois, on a des journées qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Et c'est vrai que celle d'aujourd'hui... Ça fait beaucoup pour moi, quoi. Bref. En tout cas, c'est le départ au Japon. Dans 24 heures, en fait, maintenant. On est mardi, il est 2h du matin. Je pars mercredi matin. 20 jours. Et voilà. Ça va vraiment me faire du bien, comme d'hab, comme tous mes voyages. Je pense que vraiment, moralement et tout, je vais bien quand je suis en voyage. Parce que c'est l'évasion, c'est la déconnexion. Puis je vais être avec des gens positifs et tout. Donc voilà. Voilà, voilà. Enfin, les plus, j'espère vous parler en meilleure forme demain. Oui, 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 oui. Merci. Merci.